Hello ! Allez, c'est parti pour ce nouveau jour ! Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier croissant à 40% signe taureau-gémeau. On y arrive ce mercredi 9 août. Signature de la Lune. Alors, l'énergie planète, l'énergie... Oh ! Avec un moi-jeu absolu. C'est très, 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 très important, il semblerait. Semblerait-il. Alors, c'est pas qu'on ait le nombril du monde, mais on veut avancer là. On veut avancer ce jour-là. Et on a quand même aussi un esprit lucide, une nature, une personnalité assez enthousiaste. Donc, on a ce qu'il faut pour corps-esprit. C'est le cœur vaillant, le corps vaillant. La possibilité de reprendre des études, des outils, d'aller faire des petites choses à droite, à gauche, etc. Ça a l'air de bien s'emboîter sur le corps, un peu physique, mental, tout ça. C'est assez vif et équilibré et rapide. Alors, pareil, on pourrait parler d'un plan, encore une fois, voilà, c'est une concrétisation. C'est que, en tous les cas, l'organisation du quotidien a l'air quand même plutôt bonne. Alors, on peut apprendre aussi en même temps certaines choses, ce que l'on fait, ou se dire, voilà, moi j'ai planifié ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'essaye, je verrai bien. Eh bien, c'est tout à fait porteur et un bon jeu d'action. Alors, allez-y, on vous le dit, n'hésitez pas. Alors ici, on a la particularité du monde, même s'il est un petit peu renversé, on veut défier toutes les saisons, on veut remonter peut-être aussi la machine du temps, l'avancer. Mais on vous dit quand même, les choses se sont arrêtées, on reprend un petit peu au début. Mais tout touche à sa fin. Et là, on a une forme aussi de fin, voilà, de fin pour aboutir à un nouveau départ. Le fou, il est un petit peu comme ça dans ce jeu-là. C'est aussi, lui, la personnalité, le soi, on est une personne, disons, accomplie. Mais on veut aussi, maintenant, peut-être rajouter quelque chose de nouveau ou de plus. Ou voilà, ça y est, j'ai fait tout ça. Peut-être mon cahier de vacances, d'études, je ne veux pas parler des enfants militairement, mais on peut aussi soi-même avoir fait, voilà, un chapitre, achever un livre. Et puis, hop, on reprend un nouveau, voilà, quelque chose de nouveau, d'enrichissant, de cultivant. Et qu'on peut intégrer pour soi, peut-être de nouveau, dans un nouveau quotidien. Voilà, il y a cette phase de transformation qui part dans la progression, la détermination, avec une nature, une bonne nature, vivacité d'esprit, le corps, tout qui va, avec dans son ensemble. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc ici, eh bien, on pourrait dire que la vie, elle vous emmène à avancer en toute bonne connaissance et état de cause. C'est un petit peu ça, j'entends ça comme ça, moi. Voilà, donc on peut revenir de loin aussi, hein, et voilà, on a décidé, à présent, de... Il y en a, j'en vois, les jambes en l'air, hop, on s'amuse, on s'éclate bien, on vous dit quand même, faites attention, même si vous avez connu la vie à un fil, c'est pas la peine de... Alors, il y en a qui disent, c'est bon, on peut pas mourir deux fois quand même dans la vie. Vous savez, les chats ont plusieurs vies, donc c'est pareil, hein, quand on est humain, on peut avoir aussi plusieurs vies. Donc, attention, même si on ne meurt pas de la même manière, mais on peut mourir plusieurs fois. Donc, faites attention aussi à ce que vous faites, hein, d'accord ? La nature de votre travail, même si vous le faites pour du bien, du bon, etc. S'amuser dans la vie, on peut le faire aussi en travaillant, mais il faut aussi connaître ses limites. Pas pour toi, raccordi. Parfois, je ne m'arrête pas. Je me dis, ouais, je termine là, je termine là. Eh bien, ouais, mais bon, si je termine là, 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 et puis 3 jours, 4 jours, 5 jours plus tard, t'en es peut-être pas fini. Eh bien, ça, c'est pareil. Il faut apprendre, en fait, il faut apprendre à rester dans le bon équilibre, hein, voilà. Voilà, ne pas se voler la face et puis connaître aussi ses propres limites, hein, c'est clair, c'est clair, net, et précis. Alors, on va le raccouler très rapidement. Très rapidement. Quelle figure ! 2, 3, et voilà, 4. Moi, je me dis, je fais encore ce tirage, encore 2 derrière, et puis je ferai une pause, je reprendrai une nouvelle vidéo pour la semaine à venir, le week-end à venir. Allez, hop, c'est parti, on y va ! Vous connaissez pour certains d'entre vous maintenant comment je fonctionne, parce que j'ai eu des curieux qui me demandaient comment tu fais ? Ben voilà, je vous donne mes réponses, hein. Donc, faisons, 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 et voyons ce que ça nous rapporte en soi. Chacun a des apports différents de ce qu'il entreprend. Vous savez, on fait un boulot, chacun, tout le monde pourrait faire le même boulot que ça serait réceptionner d'une autre manière, d'une différente manière. Sachez-le, comprenez-le. Donc, voilà, 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 ça c'est dit. Maintenant, sur le roi de coupe, sur le roi de coupe quand même, on pourrait dire que le roi contrôle les rois. C'est lui qui sait jouer sur les émotions, en fait, même faibles ou fortes. Et donc, le roi de coupe, il est là. Certains savent, on ne veut pas parler de manipulateur, mais c'est quelqu'un de déterminé, qui connaît les sentiments, qui connaît les siens, mais aussi ceux des autres presque. C'est un petit peu comme s'il avait une vision. Vous voyez, il porte cet œil émotionnel. Il sait ce que c'est que l'émotion, la vie, ce qu'elle emporte avec elle aussi. Eh bien, tout ça, c'est presque une fureur de vivre, une fureur de vaincre, une fureur d'être et de se trouver aussi dans une forme d'équilibre. Enfin, mais ce n'est pas facile dans la vie parce qu'on peut être alterné, vous voyez, bousculé d'un côté et de l'autre. Et en même temps, on voit que la vie, elle est faite avec de la vie, pas que la sienne, avec plein de vie autour. Et c'est ça qui pourrait porter un équilibre et un bon sens de jugement. Mais parfois, on passe avec la tête dans les poissons, avec la tête auprès des verseaux et il faut trouver quelque chose d'unificateur. Alors, en fait, on va dépasser la parano, on va dépasser la crise sociale, on veut rentrer dans le juste équilibre et dans la stabilité. Et ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on rentre entre le verseau et le poisson en ce moment. Donc, c'est de l'air et c'est de l'eau, beaucoup. Donc, c'est sûr que des fois, on se dit, waouh, il pleut beaucoup par ici. Comment c'est possible ? Il faut regarder un peu plus loin qu'au-dessus de la météo et de ce qui se passe dans l'univers. Ah bon ? C'est à cause des planètes. Attends, à l'époque, il y avait des écoles spécialisées là-dedans et c'était ça qui faisait plus la météo que ce qu'on voit au travers des satellites qui restent juste résignés sur le plafond au-dessus de nos yeux, au-dessus de notre tête aussi. Eh bien, voilà. Donc, il y a aussi des métiers qui peuvent de nouveau progresser dans la forme d'astronomie. Donc, je ne sais plus quoi, la physique, pareil, mais en astronomie. Donc, là, ça s'ouvre aussi. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourrait parler aussi d'un astrophysicien. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui est en train de parler d'un développement au sujet aussi d'une relation. On pourrait aussi parler d'un médiateur sur le sens de la vie relationnelle. Comment porter aussi un fardeau aux façons de parler, mais avancer aussi avec quelque chose de fort. Alors, le 3 de bâton, il montre aussi qu'on aura traversé, qu'on peut aussi avoir une vision dans le passé assez ouverte sur un projet. Et un projet à devenir. Donc, on aura quand même donné pas mal de soi et c'est un peu ce que l'on est. Alors, on pourrait parler plus d'un homme, mais en même temps, on voit bien qu'on va travailler sur le... Il y a une forme de métier qui s'instaure quand même. Donc, on a envie de prendre les choses en main, ça c'est sûr. Et cette personne-là, c'est comment faire en même temps pour démarrer cette entreprise. Et là, on est vraiment dans une acquisition, une solidité avec force. Voilà. On a un bagage dans l'esprit qui est quand même très puissant. Alors, ici, on peut être accompagné aussi d'une femme ou alors être une femme qui a ce raisonnement. Mais on est aussi au travers d'une situation avec une femme. Il y a peut-être un souci où on est un homme et on veut se libérer, se détacher ou avancer avec une autre femme ou avancer avec une femme ou en fonction d'une femme. Donc, on a ce désir aussi de se lancer en pleine aventure. Donc, on voudrait peut-être se marier à une femme qui a une nature quand même différente de l'homme. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On pourrait même dire au contraire, parce que cette femme a aussi une nature, je dirais, un peu plus... C'est important. On pourrait dire que... Alors, ce n'est pas l'eau, mais ici, imaginons qu'on a l'eau et le feu. Eh bien, ça peut vraiment apporter du bon, de la tièdeur, etc. On peut s'ébouillanter aussi, quand on est avec une femme comme ça. Attention, là aussi, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui a de l'élan, c'est une femme qui a une énergie de feu, c'est une femme qui a quand même du bas goût, c'est une femme qui a quand même beaucoup d'expérience. Après, vous êtes aussi un homme doté d'expériences et d'expériences sentimentales, amoureux. Vous êtes un homme... Alors, on voit deux personnes assez mûres, matures, mais mûres aussi, sans doute d'un certain âge, mais quand même, cet homme-là, avec son état d'esprit, a envie de conquêter ce type de femme au féminin et a envie de se lancer. Voilà. Et là, on s'approche. C'est un petit peu comme si on s'approchait de cette personne ou de cette personnalité. Donc, c'est quand même intéressant. Et là, on est prêt, on est prêt à reprendre presque à zéro, où, en tous les cas, c'est en cours. On a envie de s'investir. On a envie de s'investir avec cette femme-là. Il y a un homme qui est prêt, qui serait prêt à se marier, qui serait prêt à tout, pour... Enfin, bien sûr, avec le sens équilibre, mais vraiment, il y a une attache très, très forte auprès de cette femme qui est très, très combative, en fait. C'est une personnalité, quand même, intègre. Voilà. C'est une personne qui est assez franche, cultivée, intelligente, etc., mais qui a aussi un esprit vif, mais direct. Bam, bam, bam. C'est assez... Bam, bam, bam. Ça ne passe pas par quatre chemins. Et c'est un petit peu ça qu'on aime. C'est une femme qui est très intuitive et qui reste fidèle à ses intuitions. Alors, on peut aussi parler, soit d'une femme ou d'un homme, peu importe, avec la personnalité, avec ses deux personnalités. On a une personnalité d'un fort émotionnel important, mais aussi, on sait maîtriser ça. Et en plus, en soi, on sait qu'on a un franc parler très intuitif, en fait. On n'est pas obligatoirement là pour tourner sa langue dix fois ou sept fois dans la bouche, peu importe, avant de s'exprimer. Voilà. Et ça, on ne nous la fait pas. C'est comme ça. C'est la vie. Et limite, on commence à accepter qui on est et on se dit, c'est comme ça que je vais avancer maintenant, que je vais faire mon monde, mon nouveau monde, que je vais créer ça, parce que j'ai quand même toutes ces forces-là. Alors, vous êtes aussi peut-être un couple marié. Vous décidez ensemble de changer votre nature, votre lieu de vie ou votre mode de vie. Voilà. Donc là, on va dire que le mode de vie, il se rapprochera plus de la nature féminine, puisqu'on est avec le bâton. La reine des bâtons, le 8 de bâton, qui est plutôt fort et c'est efficace et productif. Productif, pardon. Donc là, ça va défaire les saïvas. C'est comme des comètes qui montent, qui montent, qui montent. Je ne veux pas aller voir plus loin, parce que je ne veux pas regarder dans le ciel, dans l'astrologie, mais quelqu'un se réfère quand même aux astres en ce moment. Il y a une transformation là, sur le corps scientifique aussi. J'en parlais au tout début. Et on est en train de se fier aux astres maintenant. On voit que la science a un petit peu exagéré en envoyant plein, 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 plein de potentiel dans le ciel. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui ont parlé comme moi en disant « Eh oh, vous êtes en train de réveiller des tas d'âmes là ». Et ça, ça va vous mettre l'état d'âmes aussi. L'état d'Amérique, l'état d'amnésique, l'état de sobriété, l'état d'ébriété. Ça touche des âmes à fond les ballons. Donc, il y en a qui se calment et qui disent « Hop là, c'est vrai qu'il y a quand même des saisons un peu partout, même au-dessus de notre tête ». Et là, on a fait un petit peu trop les cons. Donc, on a quand même... Ça existe bien en fait. L'univers est vaste. Mais là, on vit bien dans une galaxie. Même si c'est un univers, on connaît ses limites. Et là, c'est très important de faire un nouveau pas pour ne... On a franchi, on a dépassé les limites, mais il faut retourner à la frontière. Ça aussi, ça s'entend dans un corps scientifique. Donc, on est sur le 8, là. On n'est pas sur du 9, on est sur du 8, d'accord ? Et soit on descend encore vers le 7, ok, pour appeler les bonnes ondes. Voilà. Il vaut mieux encore rebaisser un peu d'un cran que de vouloir remonter encore d'un niveau, les yeux fermés. On redescend encore un petit peu. Il faut rétrograder pour consulter les anges. Voilà, voilà, voilà. Il y en a qui ont touché, qui savent ce qu'ils ont fait. Ou ils disent « Hop là, j'ai fait une grosse connerie ». Donc, voilà. Parfois, on se dit « Je suis allée très très loin. Moi, je monte, je monte. » « Ben non, là, tu vas trop loin, en fait. C'est beaucoup trop loin, d'accord ? » Alors, dans un couple, on est aussi maintenu, motivé peut-être, pour aller plus loin, mais dans la bonne direction cette fois-ci, ok ? Voilà. C'est un peu ça, le truc. On est en train de changer de trajectoire, comment faire ? On a une idée et tout, mais c'est vrai que c'est très très particulier. C'était un truc de rêve, un combat de folie. Et parfois, pour y accéder, il faut y aller les yeux fermés. C'était un petit peu compliqué. Il fallait manger de son émotion et il fallait oser, quoi. Il fallait oser, il fallait avoir confiance quand même. Mais quand même, là, on a fait mal. On a fait mal à la planète, on a fait mal autour d'elle. Et ça, je vois le corps scientifique, il y a eu beaucoup de souffrance et ça a dévié les pistes. Vraiment, ça a dévié les pistes. Alors là, ça fait flipper. Il y en a qui flippent. Je vous le dis, personnellement, en tant qu'énergéticienne, quand j'ai les pieds, je vais dire les mains collées au sol, mais je fonctionne beaucoup sur l'ancrage, ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui m'aide toujours beaucoup, c'est déjà, on commence par soi. Donc, sur le plan santé, etc. Encore une fois, pour moi, c'était une perte de temps. Je suis sûre que la guérison aurait pu aller beaucoup plus vite que ça. Avec des traitements antibiotiques et je ne serai pas encore en train de ramer à 50 ans, mais c'est comme ça. J'ai aussi de la chance et je suis là. Si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce que vous avez fait là, c'est parce qu'il y a une bonne raison, mais il faut aussi apprendre à se calmer, à rester humble. Voilà. Ce que je sens, moi, c'est qu'il y a des secousses au-delà des tremblements de terre. C'est que la terre, vraiment, je l'ai déjà dit, elle se secoue. Et ça, c'est aussi provoqué. Non, mais l'homme est allé très, très loin, là, ces dernières 50 dernières années et même ces 10, 5 dernières années, j'entends. Donc là, il faut se calmer. Molo. Il faut se calmer. On est prévenu. Moi, j'ai envie de rester un petit peu encore sur la planète. Il y en a qui ont envie de partir. Mais moi, je n'ai pas envie, obligatoirement. Je sais qui j'étais à la base ici. J'étais une Sylphine. Et ça, je veux continuer pour l'instant à l'être. Cette planète mérite de redevenir un jardin d'Éden. Moi, j'ai envie qu'il y ait un magnifique équilibre qui se fasse, qui se crée dessus. Et dans notre galaxie, c'est pareil. J'aime cet univers. Donc, il y en a qui ont envie de quitter l'univers de notre voie galactique. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, notre voie galactée à nous. Je ne sais pas comment elle s'appelle, d'ailleurs. On devrait avoir un nom. Je n'en sais rien, d'ailleurs. Je vais aller m'informer. Mais, à l'égard, j'aurais tendance à dire, peu importe, encore une fois, le nom. Mais quand j'ai toutes ces planètes qui m'occupent et qui s'occupent autour de moi et qui gravitent autour du soleil ou qui se relient au soleil, pour moi, ça fait partie de ma famille. Ça fait partie de mon univers. Et ça, c'est très important. Je n'ai pas envie qu'on me détruise et qu'on aille trop loin pour nous foutre le live dans notre vie. Voilà. Et là, il y a un côté dangereux. S'il y a eu un corbeau qui est venu me voir, moi, c'est très rare. Alors, hop. Tac. Ici, un bâton. Il va falloir reprendre aussi. Alors, on a cette force. On a de la culture ancestrale, quand même, qui est là derrière. Donc, on reprend peut-être sur de nouvelles bases, peut-être pour changer et se mettre sur de bonnes bases. D'accord ? Là, il y a un changement d'énergie. C'est clair. L'énergie avec le désir de changer. Et si ce n'est pas l'homme qui va changer, c'est l'énergie qui la change de toute manière parce que l'homme est allé un petit peu trop loin dans l'environnement. Je vous le dis, je vous le dis. Ça pète, ça pète, ça pète. On le sait tous, mais là, ça va se voir de plus en plus et c'est en cours. Donc, voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que là où nous sommes, nous sommes protégés. Moi, je ne suis que dans cette vertu-là. En fait, j'essaye d'entretenir ce type de dialogue avec le monde qui m'entoure et dans l'univers dans lequel je suis, dans mon environnement aujourd'hui. et bien sûr, de me relier avec les astres et ceux qui m'entourent. Et c'est clair. Donc, il y a un côté insatisfait. Il y a un côté insatisfait. Donc là, on voit bien aussi, on pourrait envoyer des missiles. Il y a des combats aussi. On pourrait dire qu'il y a un combat entre certains mondes, un pays masculin, féminin, de nom. Donc, je ne sais pas. Il y en a très peu, encore une fois, je dis, qui portent un nom masculin. D'autres portent un nom neutre. Je commence à fatiguer, mais je sais qu'il y a une sorte de guerre entre deux pays ou deux royaumes ou deux règnes, en tous les cas. et on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, attention, ça peut être aussi tumultueux. On peut reprendre, on peut vouloir reprendre à zéro, mais des deux côtés, en fait. Donc, attention, on risque aussi de perdre ces... Il y a une forme d'instabilité aussi qui risque de se créer. Et donc, voilà. C'est ce que je peux vous dire. Donc, voilà. Il y a même des femmes qui voudraient peut-être s'engager dans l'armée. Alors, on vous dit, non, non, les vaisseaux spatiaux ne sont pas encore prêts. Je l'entends. Je l'entends parce qu'il y en a. Ah, vous voyez là, un vaisseau spatial. Non, mais c'est vrai. C'est qu'un démarrage. Il n'y a qu'un début, là. Mais il y en a qui sont en train de postuler pour partir dans l'espace. Allez-y. Oh, mon Dieu. Comment suis-je ? La mer. La mer. Alors, là, c'est la plongée sous-marine. Bip, bip. Bip, bip. M'aidez, m'aidez. Bon, d'accord. Pourquoi je rigole ? Ce n'est pas obligatoirement marrant. Mais, voilà. On vous dit, il vaut mieux. Il vaut mieux aller s'amuser que de traverser les eaux en ce moment. Voilà. Ou de faire des grands plongeons dans les abysses. Alors, moi, ça ne me gêne pas. C'est une petite comète qui arrive qui m'apporte des jolies pierres. Vous savez, j'adore les... Il y a un homme qui dit... Alors, bon, les cailloux, je dis non, désolé, ce sont des pierres semi-précieuses. Et toutes ces pierres ont une âme. Même s'il s'agit d'une fraction d'âme, eh bien, c'est un vrai bout d'âme. Donc, ça se respecte. Et il y avait deux petites filles qui étaient des petites piottes. C'était elles qui voulaient ces pierres. Elles avaient déjà capté ça. C'était la raison pour laquelle ce n'était pas des joujoux. Il vaut mieux une jolie pierre qu'une poupée. Entre nous soit dit. Encore une fois, c'est vrai. Je suis entre deux. Je me dis, waouh, on creuse, on creuse, on creuse, pour le plaisir des yeux. Mais ça, ça date de la nuit des temps, bien sûr. Donc, ça fait partie, normalement, des événements. Et ça peut se redonner, ces choses-là, à la Terre. Et la Terre continue à fructifier. La Terre, elle, est une étoile. Donc, on va sur notre éternité avec elle. Ça, c'est un fait, il faut le savoir. Mais quand même, de là à se désinguer bêtement, il faut arrêter, il faut arrêter cinq minutes. Donc, voilà, ici, on est sur le côté universel, l'arbre de vie. On a ce besoin aussi de se ressourcer, de se cultiver, de se renforcer, d'être aussi dans la connaissance. Ça rapporte tout ça. Et puis, peut-être, d'apporter aussi ses émotions à l'enracinement, à pouvoir, limite, se dire, bon, qu'est-ce que je préfère, en fait ? Je préfère être sur l'amour avec une femme et créer quelque chose de nouveau et de beau. Voilà. Plutôt que de dangereux. D'accord ? On peut dire, attention, il y a des terrains minés, hein, ici. Ici, les airs, c'est ce qu'on dit de développer le côté artistique, le talent artistique. Alors, ici, on voit une femme intuitive. Là, on voit un homme qui a beaucoup de magnétisme et d'énergie. Donc, les deux, ça peut apporter vraiment quelque chose d'extraordinaire et de puissant. On peut douter parfois de ses facultés en tant qu'être humain. Mais certains commencent aussi à comprendre qu'avec la force de l'esprit et la puissance dans ses mains, c'est marrant parce que moi, j'ai vu un jour, par exemple, une personne qui reliait ses deux mains. C'était un maître d'énergie, de qi, de qi kong, et il prenait comme ça ses mains. Et moi, je dis, c'est pas possible, j'avais pas pris de drogue. Eh bien, je voyais des faisceaux lumineux jaunes entre les mains. Alors, ça, chez moi, c'est fréquent. Je dis pas que je ne vois tout le temps des personnes avec un spectre jaune, mais très souvent, l'énergie est rayonnante avec ce jaune rayonnant. Les animaux aussi, beaucoup, sont entourés de jaune, de couleurs. Le jaune, c'est quand même très honorable. C'est à la fois du feu, c'est la clairvoyance, c'est le soleil, c'est la lucidité, c'est l'énergie, c'est la toute-puissance, c'est tout ça. Eh bien, on a ces formes d'énergie. On est un peu magicien. Alors, je ne dis pas, on est encore loin de réussir à développer cette force, puisqu'on a été bloqués pendant des générations, toutes les générations quasiment ancestrales. Et en plus, on est cognés comme ça, on est martyrisés, traumatisés, tamponnés. Donc, le temps que ça se régule de nouveau dans les esprits, que les gens comprennent aussi qu'on a tous, en fait, ces facultés-là, eh bien, il faudra encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça se réanime, ça se réanime. Et les arts font partie, la culture fait partie de ça, d'accord ? Cette culture fait partie des arts. Et ça ne fait pas assez... Les arts divinatoires, c'est quand même... C'est quelque chose qu'on... Presque, j'allais dire qu'on n'apprend pas, mais si, qu'on apprend, mais c'est très... Ça prend en soi, d'accord ? Celui qui fait de la musique, bon, ok, il a été obligé dans la famille, allez, c'est pour bien paraître, dans la société, ou moi, tu sauras faire un truc. C'est bien, déjà, on entend ça. Mais il y en a qui aiment faire de l'art. Et puis, il y en a qui aiment, attends, tu ne vas pas faire de l'art. Non, mais ça ne va pas, va travailler, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Et bien, ici, là, l'art, c'est très, très, très important, d'accord ? Quel que soit l'art, ok ? Et bien, ici, on est dans cette force, dans cette œuvre d'art aussi, qui peut être, en plus, consolidée à deux. Et ça peut mener très, très loin. Mais il y a un beau nouveau départ, donc un feu de départ aussi. Mais, voilà, intelligemment, programmé, on vous dit, quand même, c'est possible, dans un couple, un nouveau couple. Alors, ici, la Terre, ça prouve qu'on est doté de bon sens, de force. On va dans la bonne direction. Donc, à deux, c'est possible. Et c'est un choix, quand même, judicieux, un choix juste, honorable. Et voilà, donc, l'essentiel, c'est d'être relié à cet élément. Donc là, on voit ce triangle qui est aussi important. On a toutes ces sources avec les signes de terre. On est plus avec la Vierge, on va être avec le taureau, tout ça, avec le capricorne aussi. Et bien, tout ça fait que les choses se font à la fois avec amour, avec, vous savez, avec affinité et avec finesse. On regarde avec l'œil, avec la sensibilité et avec lenteur. Voilà. On a le temps. On sait que chaque cycle a une fin. et quand il y a un début, on a le temps d'aller jusqu'au bout pour que ça se termine et que ça prenne fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est en train de se consolider, c'est en train de se fabriquer dans un couple. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous et de votre couple aussi. Merci.